Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique, à la lune de l'actualité du continent, la Tunisie où le parti Enada accorde sa confiance au gouvernement d'Eliès Farfar. Nous irons à Tunis tout de suite dans cette édition. Au Togo, l'élection présidentielle se tient samedi. Sept candidats sont en lice. Le président sortant Farnia Simbe brigue un quatrième mandat. Et puis nous vous emmènerons au Soudan, dans ce journal où une commission d'enquête a recueilli les témoignages des rescapés du massacre du 3 juin dernier. Plus de 100 personnes avaient été tuées à Khartoum. Nos reporters ont rencontré quelques témoins. C'est donc la fin d'un bras de fer qui aura duré quatre mois en Tunisie. Le parti Enada majoritaire au Parlement accepte finalement de participer au gouvernement. Formé par Eliès Farfar, le premier ministre Farfar qui a donc présenté la composition de son gouvernement. La Tunisie qui évite donc de justesse la dissolution de son assemblée et un retour aux élections législatives. On en parle tout de suite avec Ahmed Ben Amor. Bonsoir monsieur, vous êtes membre du parti politique d'Enada en France. Comment expliquer que le parti Enada change son fusil d'épaule et décide finalement de soutenir le gouvernement présenté par Eliès Farfar ? Oui bonsoir. En fait les tractations ont tellement duré et après l'intervention de l'UGTité, le syndicat, l'UGTité, le patronat représenté par son chef l'UGTICA. Et surtout l'imploration du président de la République en rencontrant le chef du mouvement Enada pour retrouver une issue en fait à l'impasse qui a duré longtemps, enfin jusqu'à maintenant. Et les tractations qui, comme vous venez de l'indiquer, ont duré à peu près plus de quatre mois. Donc vu l'urgence de la situation économique et sociale, enfin le Conseil national, c'est-à-dire le Conseil de Choura, a enfin décidé de proposer enfin certaines rectifications au président du gouvernement nommé. Ce qui a accepté en partie, donc nous avons sur ce point-là accordé ou nous allons accorder en fait nos voies de confiance au gouvernement. Au début nous avons émis certaines réserves pour premièrement élargir la coalition parlementaire ou la coalition politique soutenant le gouvernement. Et en introduisant, enfin en incluant certains partis et d'autres coalitions parlementaires, nous avons ici mis des réserves aussi sur certains ministres et certaines nominations. Et surtout aussi de respecter notre présence, enfin notre poids disons au gouvernement proportionnellement au notre poids parlementaire. Bon, certains ont été acceptés, d'autres ont été ajournés pour d'autres occasions. C'est sur ça que le mouvement a décidé de, comme je viens de l'indiquer, d'accorder la confiance au gouvernement. Merci Ahmed Ben Amor. Je le disais, vous êtes membre du bureau politique d'Enada ici à Paris. Sans plus tarder, on va prendre tout de suite la direction de Tunis maintenant pour retrouver notre correspondante Lilia Blaise. Bonsoir Lilia. On l'a entendu, Enada accorde donc sa confiance au gouvernement présenté par Elias Farfar. Lilia, concrètement, la Tunisie est donc désormais en bonne voie pour se doter prochainement d'un tout nouveau gouvernement. Alors oui, dès demain, le Parlement va se réunir pour fixer une date. Il a, selon la Constitution, une semaine pour décider d'une séance plénière qui marquera le vote de confiance à l'Assemblée. Le gouvernement d'Elias Farfar a besoin de 109 voix pour obtenir la confiance. 109 voix qui, comme vous l'avez dit, peuvent être réunies si plusieurs parties, dont Enada, lui accordent cette confiance. Après, tout l'enjeu sera de, est-ce que ce gouvernement aura une assise parlementaire pour faire passer ses projets de loi et ses initiatives législatives ? On peut voir, par exemple, avec le parti au cœur de la Tunisie, qui ne fait pas partie du gouvernement, que s'il ne s'est pas exprimé pour le moment sur un éventuel soutien, il a déclaré qu'il était contre la dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections, le scénario au cas où la confiance n'était pas accordée. Donc c'était plutôt un soutien de circonstances. On ne sait pas du coup quelle sera l'opposition, la forme que prendra l'opposition au sein du Parlement à l'égard du gouvernement d'Elias Farfar. Mais ça sera sans doute une séquence politique à observer, étant donné, comme vous l'avez dit, qu'il y a eu un bras de fer jusqu'au bout pour la formation de ce gouvernement. Merci Lilia Boulès pour ces précisions depuis Tunis. Voilà ce que l'on pouvait dire de la Tunisie ce soir, où s'achève un bras de fer qui aura duré 4 mois, avec le parti politique Enada, majoritaire au Parlement, qui accorde sa confiance au Premier ministre Elias Farfar. Farfar. On va prendre maintenant la direction du Togo, où l'élection présidentielle est prévue ce samedi. Au total, 7 candidats sont en lice. For Niassimbe, Brégui, un quatrième mandat. On fait le point avec Elam Toble. For Niassimbe, une nouvelle fois face au Togolais. Après 15 ans au pouvoir, il est candidat pour un quatrième mandat consécutif depuis qu'il a succédé à son père. Le président actuel est en mesure de se présenter à la suite d'une révision constitutionnelle, votée en mai 2019. Elle lui permet de renouveler son mandat en 2020 et 2025. For Niassimbe pourra aussi bénéficier d'une immunité à vie pour toute action liée à sa présidence. Face à lui, six candidats. Son ANC brigue une troisième fois le poste suprême après être arrivé deuxième en 2010 et 2015. Mais son leadership est contesté par Agoyome Kodjo, ancien premier ministre de Niassimbe Yadema, resté au pouvoir à 35 ans. Il met en avant sa connaissance de l'appareil étatique et s'autoproclame candidat unique de l'opposition avec le soutien public de l'archevêque de Lomé, Mgr Kodjo. L'opposition se présente une nouvelle fois en rang dispersé et aura la lourde tâche de mobiliser un électorat tenté par l'abstention face au manque de transparence du processus électoral. Voilà pour ce reportage signé Elom Taublé et l'élection présidentielle au Togo qui sera assuie bien évidemment sur les antennes de France 24. L'actualité en bref et en image en Algérie le 22 février est décrétée journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et l'armée. Elle correspond à la date du début du mouvement de contestation. Une annonce du président Teboum qui intervient à trois jours du premier anniversaire du Irak. Un policier grèvement blessé et au moins deux manifestants touchés par balles en Guinée lors d'une nouvelle journée de contestation contre la tenue du référendum du 1er mars. L'opposition accuse le président Alphacombe de vouloir modifier la constitution afin de briguer un nouveau mandat. Et puis l'Egypte n'a officiellement plus de cas de coronavirus sur son sol. Selon le directeur régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'unique cas de coronavirus recensé sur le continent africain a fait l'objet d'un nouveau test. Il est négatif. L'invasion de Criquet se poursuit en Afrique de l'Est. Les cultures du Kenya, de l'Ethiopie, de l'Ouganda et encore dernièrement du Soudan du Sud sont fortement menacées. Les militaires sont désormais appelés à la rescousse. C'est Léonan Vanel. Ils apprennent à enfiler leur tenue de protection et à épandre les pesticides. 600 cadets de l'armée kenyane ont été mobilisés pour se former à la lutte contre les Criquets. Notre cible, ce sont surtout les jeunes Criquets, qui ont éclos il y a deux à trois semaines. Donc la pulvérisation au sol est ce qui est le plus recommandé pour les neutraliser. Avec cet entraînement, les jeunes militaires apprennent aussi à se protéger pendant les opérations d'épandage. La mobilisation de ces cadets a été nécessaire pour tenter de contenir au maximum cette invasion qui menace la sécurité alimentaire de toute une région. Les essaims qui dévastent les cultures ont déjà atteint au moins huit pays, dont le Kenya ou encore la Tanzanie, et viennent d'arriver au Soudan du Sud par la frontière ougandaise. Environ 2000 Criquets ont déjà été repérés dans le pays. D'une couleur jaune foncée, ils sont à la recherche d'une zone de ponte. Au Soudan du Sud ou en Ouganda, il n'y a pas eu de Criquets depuis 1961. Donc c'est vraiment difficile de réagir rapidement et de renforcer les opérations qui sont essentielles pour protéger les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations de la corne de l'Afrique. 60% de la population sud-soudanaise est déjà menacée par la faim et fait combiner de la guerre, de la sécheresse et des inondations. Les Nations Unies et les autorités locales ont demandé davantage d'avions et de pesticides. D'autant que selon des experts, le nombre de Criquets pourrait être multiplié par 500 d'ici juin avec l'arrivée de la saison sèche. C'est une date qui a marqué la révolution soudanaise. Le 3 juin 2019, plus de 100 manifestants étaient massacrés durant sit-in à Khartoum. Une commission d'enquête a permis de recueillir anonymement les paroles des témoins. Reportage à Khartoum, signé Elodie Cousin, avec Bastien Renouille. Regardez. Comme tous les 3e jours de chaque mois depuis juin, ils viennent honorer la mémoire des morts du sit-in, là où la tuerie a débuté. Ce 3 juin, c'était une belle journée. Mais ils sont venus et ils ont commencé à nous battre, à nous tuer. Ils nous ont fait toutes sortes de mauvaises choses. Au moins 100 personnes tuées, des centaines de blessés, les autorités civiles ont décidé d'ouvrir une commission d'enquête pour punir les responsables. Cet homme est allé témoigner. C'est notre devoir. Des gens sont morts ici. Il faut que la vérité soit connue. J'ai témoigné. C'est un témoignage pour Dieu et pour moi-même, pour ma conscience et pour les gens qui ont perdu leurs enfants et leurs familles. Il ne nous donnera pas les détails de ce qu'il a dit à la commission. Tous les témoignages sont secrets. Beaucoup ont peur d'être pris pour cible. Les preuves sont collectées derrière ces grilles. Au début, nous ne savions pas quelle direction prendre. Maintenant, nous avons des pistes. Je ne connais pas encore toute la vérité. Je suis toujours en train d'enquêter, d'assembler les pièces du puzzle. Cette commission est supposément indépendante. Mais comme ce chercheur, certains doutent de son impartialité. Un des membres représente le ministère de l'Intérieur. C'est un officiel de la police. Il y a aussi un officier de l'armée, du ministère de la Défense et un autre membre des services de sécurité. Vous savez, ces entités, elles sont impliquées dans les attaques. Surtout celles du 3 juin. Impossible de savoir quand la commission publiera ses conclusions. Le gouvernement de transition s'est engagé à rendre justice aux manifestants. Mais à Khartoum, beaucoup craignent qu'ils n'y parviennent pas. Reste avec nous l'Info Reviens sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada